Et cette lumière qui soudain, c'est même pas tellement de la lumière qui nous emmène en balade dans un monde émotionnel, qui d'un coup va scintiller tout ce qui est extraordinairement destiné bien au-delà de sa destinée la plus complète. C'est comme si il avait trouvé quelque chose à cet endroit-là. Mirador romantique. Cette pièce de James McGough, Mirador romantique, est le fruit d'une commande que je lui ai passée directement, personnellement. On était dans cette dynamique Urban Brahms qu'on a lancée avec le Triton. James s'est prêté à l'exercice, trouvé des accroches nouvelles, juste pour la nouveauté du style, une musique intuitive, une musique qui lui ressemble et qui serait en hommage à Brahms. Il faut repenser carrément l'écriture. Si on veut la comprendre de façon intuitive. Mais en fait, quelque part, cette inaccessibilité fait partie de la personnalité de l'œuvre. Et dès qu'on a compris le code d'une harmonie spécifique, il la contrarie tout de suite avec un voyage inattendu à chaque fois. Cette pièce représentait pour lui, au moment de la rencontre, un acte artistique, univers artistique duquel il s'était finalement lui-même un petit peu retiré. Et il a trouvé dans cette opportunité une voie de salut, une voie d'évolution, une voie de rédemption, d'acceptation de la réalité. Et cette lenteur dans l'évolution, cette vibration de vie, il y a une forme de réconciliation avec son état d'être profond. Et dans cette musique, on le sent complètement. On dirait un rêve, en fait. Alors, il y a ça de particulier, qu'elle est écrite de façon très étrange. Il m'avait raconté qu'il s'était assisté d'un ordinateur, il s'était assisté d'un clavier, il s'est fait aider comme il a pu, pour pouvoir composer quelque chose qu'il n'arrivait pas à entendre dans sa complétude, dans sa totalité, avec des enchaînements dont il n'avait peut-être pas forcément complètement conscience, mais qui était de l'ordre de l'intuition, il a expérimenté finalement sa propre intuition. Et en ce sens, elle est assez extraordinaire, parce qu'elle est d'une logique, elle est d'une fluidité, elle est d'une tendresse, d'une très grande intimité. On a l'impression de rentrer dans son intimité. Néanmoins, on sent un parcours harmonique, extrêmement puissant. On rentre dans un univers, un chemin, qui est davantage fait de couleurs et de sonorités, je dirais, de peinture, de fresques. On est presque dans une dimension impressionniste. Ouais, de remous, quoi. Il y a un remous, en fait. C'est ça qui est beau. C'est le remous. Il y a une influence jazzistique, il y a une influence de la création rock-fusion des années 70 et 80, que l'on peut trouver notamment dans le groupe Magma, duquel il a fait partie pendant de si longues années. et toutes ces influences qui ont forgé sa personnalité artistique se sont retrouvées de façon intuitive dans cette musique qui a émané finalement davantage d'une pulsion que d'une modalité de réflexion, d'architecture traditionnelle que l'on peut trouver notamment dans les grands compositeurs d'aujourd'hui et pas que. C'est ça qu'il faut qu'on entende. L'une des particularités de cette œuvre est la conséquence directe de son état de santé à ce moment-là. Cette tumeur au cerveau, qu'il a beaucoup éloigné de ses capacités artistiques, mais surtout théoriques, de sa technique, notamment celle qui consiste à tout simplement traduire en écriture, en écrit, ce qu'il entendait dans son esprit. De se rappeler aussi de ce qu'il entendait. Mais surtout, ce qui est du coup assez incroyable par le contexte, c'est qu'un Si va être écrit Do bémol, un Ré va être écrit Do double dièse. Lorsqu'on a un accord de Fa mineur, le La bémol, par exemple, pourrait avoir plusieurs identités, plusieurs orthographes. Il pourrait s'appeler Sol dièse, il pourrait s'appeler La bémol, il pourrait s'appeler... Déjà, il pourrait s'appeler les deux, ce qui pose un problème. Lorsque je vois La bémol, avec Fa Do Fa, je sais qu'on est en Fa mineur. J'ai tout de suite des réflexes qui me viennent, donc c'est plus facile à lire, c'est plus facile à connecter avec des réflexes corporels, si j'ose dire, une chorégraphie, qui nous invite à emprunter la partition. La toute fin de l'œuvre finit par une série d'accords qu'il joue en ostinato, qu'il joue très lentement en boucle, avec un immense décrescendo. Et lorsqu'on tourne les pages, on voit qu'il n'y a pas de double barre finale, à un moment donné. Toujours dans cette page entière de trois accords très lents qui sont répétés dans un décrescendo immense. Jusqu'où ça va ? On se pose la question, où est la fin ? On tourne la page et c'est une page blanche. Et ça, pareil, je ne suis pas sûr que ce soit volontaire, mais je pense que c'est le fruit d'un concours de circonstances qui a traversé la vie de James au moment de cette demande. Et je pense que ça fait partie des moments de grâce, en dépit des circonstances, qui sont possibles lorsque l'élan artistique et humain est au rendez-vous. C'est quelque chose de très sincère, de très très profond, de très humble et qui s'affranchit de tout jugement. Et c'était par voie de conséquence le moment de la création, un moment extrêmement fort. J'ai d'ailleurs fini le concert comme ça, je ne me voyais pas jouer quelque chose après. Il y a quelque chose, on est en lévitation. Il y a une sensation finalement de rêve, extrêmement forte. Il y a quelque chose, on est en lévitation. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !